Europe 1, Dimitri Pavlenko, ce matin vous recevez l'essayiste Fathia Agagboudjalat. Bonjour Fathia. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, Fathia Essayiste, mais aussi principale adjointe de collège. Question avec vous ce matin sur deux affaires distinctes qui nous interpellent en tant que parent, en tant que citoyen français aussi. Alors Viri Chatillon, c'est un dos de 15 ans, en troisième, un passé à tabac à la sortie du collège par quatre individus masqués. Ça s'est passé hier, on sait encore relativement peu de choses sur les événements, si ce n'est que la victime est hospitalisée entre la vie et la mort. Et puis donc, mardi, Samara, à Montpellier, quartier de la Payade, lynchée pour... Alors tout n'est pas clair encore, il y a une histoire de photos sur Snapchat avec des oreilles de lapin. Semble-t-il, Samara avait l'habitude de prendre ses camarades de classe sans leur demander leur avis et les publier avec des filtres. Et puis la mère de Samara a raconté les insultes que subissait sa fille. Une pute est mécréante parce qu'elle s'habilla l'européenne, je cite la maman, tandis que son agresseuse, elle, portait le voile. Fatia, comment vous regardez ces deux histoires ? Qu'est-ce que vous y voyez ? J'y vois déjà la banalisation de l'extrême violence, la violence en réunion, organisée, où on se donne des rendez-vous sur les réseaux sociaux. J'y vois aussi un élément qui renvoie à la formation que j'ai eue en tant que principale adjointe, où un juriste nous avait expliqué que si on était présent sur le parvis devant le collège pour veiller à ce que la sortie se passe bien, en fait, on étendait la limite du collège et donc ça nous rendait responsables de tout ce qui s'est passé. Donc il valait mieux ne pas superviser la sortie ou l'entrée du collège. Ce que je ne fais pas, ce qu'on ne fait pas dans mon collège ici... Il y a une bagarre, il y a un élève qui se fait tabasser devant les murs de l'établissement, administrativement, il est recommandé de rester derrière la grille. Un juriste de l'Académie de Bordeaux, voilà ce qu'il nous avait dit. Il nous a dit que si à partir du moment où on y est régulièrement, c'est que ce parvis fait partie de l'enceinte du collège et donc on en sera responsable. Donc il y en a qui le prennent au mot et qui ne sortent plus du tout de l'enceinte du collège. Et puis il y en a d'autres, comme beaucoup de mes collègues ici, comme moi-même, comme la vie scolaire. On est sur le terrain, devant le parvis, jusqu'à ce que le dernier élève soit monté dans le bus et c'est apaisant. Ça fait écho avec les accusations portées par la mère de Samara contre le collège. Elle dit que, visiblement, la vie scolaire n'aurait pas su prendre la mesure du harcèlement dont était victime sa fille ces derniers mois. Samara, semble-t-il le prof principal de Samara, avait appelé sa maman dans la journée pour lui dire « Votre fille, là, elle est menacée. Peut-être qu'il faudrait venir la chercher à un moment dans la journée. » Et le message ne serait a priori pas passé. Les surveillants auraient laissé la jeune fille sortir juste avant qu'elle ne se fasse tabasser. Ce n'est pas très clair encore. Est-ce que c'était juste devant les grilles du listé du collège ou un petit peu plus loin ? Enfin voilà, ça fait écho avec ce que vous nous dites. Alors, ce qui m'inquiète, moi, c'est cette espèce de mission de Rambo inspecteur généraux qui, en huit jours, doit pondre un rapport. Le même type d'enquête au moment de l'assassinat de Samuel Paty avait eu pour but d'absoudre les personnels et surtout la hiérarchie de toute responsabilité. Alors que là, on a l'impression que la conclusion est déjà tirée et qu'il y a une présomption de culpabilité. Donc, moi, j'essaie d'être cohérente. J'ai soutenu le proviseur du lycée Maurice Ravel. Je soutiens aussi celui-ci. Ce que je vois, c'est qu'on fait des collèges immenses, énormes. 840 élèves. J'en ai connu à Marseille à 1100 élèves. C'est des usines rentables du point de vue économique, mais en fait, c'est inhumain. On ne peut pas y maintenir le calme. On ne peut pas y garantir les apprentissages. C'est un collège, rep, plus 840 élèves et au pied des immeubles. Donc, pour moi, ce n'est même pas de la radicalité religieuse qui expliquerait cet isolement et puis cette persécution de cette jeune fille. Parce qu'en fait, radicalité, ça ferait croire que c'est lié à une pratique exceptionnelle. Non, c'est la norme et la norme, elle est communautaire. Il faut donner des gages à la communauté d'appartenance, de loyauté. Il ne faut pas se distinguer. Il faut sortir ses collèges. Il y a des quartiers dans lesquels il ne devrait pas y avoir d'école ou de collège. Parce que ces gamins vivent dans ce quartier, n'en sortent jamais et considèrent qu'en fait, c'est la loi du quartier qui s'impose. Et dernière chose sur le harcèlement. Il faut attendre un peu parce que c'est toujours très compliqué. On a beaucoup d'élèves qui, effectivement, il y a un jeu depuis quelque temps qui consiste à prendre des photos d'élèves en cours. Ou dans la cour. Donc, ce n'est jamais quelqu'un qui est complètement coupable et les autres qui sont complètement innocents. C'est toujours extrêmement complexe. Ça n'excuse rien. Mais j'aimerais qu'on ait la présomption d'innocence et de responsabilité vis-à-vis des personnels de ce collège. Très intéressant ce que vous dites sur est-ce qu'il faut ou non avoir des collèges ou des lycées dans des quartiers où, en fait, on va créer une telle homogénéité que ça pose plus de problèmes que ça n'en règle. Je voudrais quand même qu'on aille sur le terrain de la religion parce qu'on sent bien que ce n'est pas toute l'affaire mais c'en est une composante importante. On vient de célébrer timidement les 20 ans de la loi de 2004 et qui interdit les signes religieux à l'école. Alors, on a eu l'affaire Maurice Ravel à ce moment-là avec ce défi lancé à l'autorité du proviseur par une élève à l'intérieur des murs de l'établissement. On voit que ça a poussé le proviseur à partir plutôt en retraite. Bon, globalement, ce texte, on voit qu'il a quand même circonscrit les questions du voile à l'intérieur des établissements mais pas du tout à l'extérieur, Fatia. C'est aussi ça qu'on peut voir dans cette affaire de Montpellier, non ? Ça a été une loi d'apaisement. On nous annonçait la guerre civile en 2004. Ça a été une loi d'apaisement. Tout comme quand le ministre Attal a simplement dit sans pondre d'arrêter l'ABA n'a pas sa place dans un établissement, il y en a eu beaucoup moins. Voilà ce qu'il faut. L'autorité fonctionne si elle est affirmée. Par contre, la loi de 2004 ne concerne que les établissements scolaires et dans certains Greta, ça ne concerne que les gens jusqu'à 18 ans. Donc, il y a encore un flou. Pareil sur les accompagnants de sorties scolaires. Là encore, on n'assume pas. On dit que les parents, s'ils prennent part à l'activité pédagogique, doivent retirer leur foulard. Mais s'ils sont juste accompagnateurs, ils peuvent le garder. Il y a toujours cette confusion et on se perd dans le juridisme. Par contre, effectivement, dans les territoires ghettoisés, le voile se banalise. Je le vois avec trois de mes nièces qui sont nés ici et qui d'un coup l'ont porté. Mais si vous allez les interroger, jamais elles assumeront de le porter de manière contrainte. Parce que, du point de vue cognitif, c'est insupportable de dire qu'en fait, on porte le foulard parce qu'on n'a pas le choix ou pour acheter sa sécurité ou pour donner ce gage de loyauté à la communauté. Ça, c'est impossible. Mais voilà, ça s'est banalisé. Il y a une orthodoxie religieuse, un conservatisme qui se banalise chez nos élèves. Alors, je voudrais vous faire réagir, Fatiha Gagboudjalat, aussi à ce qu'a dit la maman de Samara. Elle était hier soir l'invité de l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Voilà ce qu'elle a dit. Je vais mettre juste les choses au clair. Je dénonce l'instrumentalisation de la souffrance de ma fille par l'extrême droite. Nous sommes une famille musulmane. Ma fille est pratiquante et pieuse. Elle observe le jeûne du mois de Ramadan et fait la prière cinq fois par jour. J'incrimine la fille qui a harcelé ma fille, pas une communauté. Il faut bien le préciser. Alors, ce n'est pas la peine de nous utiliser pour salir notre religion. Je précise que quand elle dit ça, donc Asiba, la maman de Samara, elle a son téléphone en main, elle lit un texte qui lui a été peut-être écrit par quelqu'un d'autre ou par elle-même, on ne sait pas. Ah oui, complètement. C'est évident. Elle tient un discours complètement opposé à celui qu'on lui a entendu prononcer le jour du drame. C'est simple. Elle est allée trop loin et je pense qu'elle a subi énormément de pression. Maintenant, elle parle de piété alors qu'elle disait que sa fille était dans le style européen, c'est-à-dire pas dans une pratique orthodoxe. Voilà, elle vit dans ce quartier. Donc, elle est allée trop loin et donc maintenant, elle doit donner des gâches avec cette déclaration complètement hors sol. Merci beaucoup de vos lumières, Fatiha Gagboudjalat. Avec plaisir. Entretien passionnant. Merci à vous. On peut vous lire. Vous avez écrit sur le voilement. Ça date d'il y a 4-5 ans mais franchement, votre livre n'a pas pris une rite, si je puis dire. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.